Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour présenter l'une des nouveautés 2024 chez AFS, les mâts HM. Le mât c'est un des éléments les plus importants de votre foil, il influence la glisse, la performance et la précision du foil. La gamme de mâts AFSHM a été conçue pour obtenir le compromis idéal entre glisse, maniabilité et rigidité. Le mât AFSHM est fabriqué avec une construction haut de gamme de fibres de carbone au module. La fibre au module est jusqu'à 1,5 fois plus rigide que le carbone standard. Grâce à cette fibre on va pouvoir affiner les designs tout en garantissant une rigidité optimale pour tous ces mâts performants. Le mât AFSHM a un design progressif avec une partie basse d'une épaisseur de 15 mm et d'une longueur de corde de 120 mm pour apporter glisse et maniabilité. Puis la partie haute sera épaissie progressivement vers la platine pour assurer une connexion super rigide vers la planche. En bas de mât bien sûr on a notre nouvelle connexion FuseLink avec nos deux vis M8 pour un assemblage hydro et super rigide. Ce mât AFSHM est disponible en deux tailles, en 80 cm et 85 cm. Le 85 cm c'est un mât qui apporte une vraiment grande polyvalence et tolérance. Il va être idéal si vous pratiquez plus de 60% en wingfoil mais conviendra vraiment très bien pour toutes les autres pratiques surffoil, downwind, subfoil aussi. Le 80 cm lui c'est vraiment le compromis idéal entre le programme surffoil et le programme wing. Donc si vous pratiquez avec ce ratio là 50-50 entre surffoil et wingfoil, ce sera vraiment le mât idéal. Le mât AFSHM c'est vraiment un mât qui conviendra pour tous les riders qui recherchent un mât performant, polyvalent, donc pour du wave riding, du freestyle ou du surffoil. Vous le savez maintenant qu'on sort toutes nos vidéos de présentation sur la chaîne AFSHM. AFSHM pour ne pas louper les présentations de nos nouveaux produits, vous pouvez donc soit vous abonner à la chaîne YouTube ou simplement continuer de nous suivre sur les réseaux. Allez salut à tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada